coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties du 27 janvier au catalogue néo ludis cinq sorties des petites sorties et quand je dis petit je parle bien évidemment du format regardez moi ce tout petit rikiki orties il s'agit d'un jeu solo coopératif en parlant de coopération on va aussi retrouver cette semaine patti la colère de poséidon et gardeners on va trouver du jeu à cocher avec dice hospital le roll and write service d'urgence et enfin un peu de baston avec radlands c'est parti attention petit moment de chauvinisme patti la colère de poséidon est un film d'animation made in toulouse par tas de studios que vous connaissez peut-être pour avoir développé les ases de la jeune ils sont experts en arts martiaux double moment de chauvinisme car mon frère travaille là bas où il est responsable des poils mon cube des cheveux et des poils et donc à l'occasion de la sortie du film dans les salles le 15 janvier sort aussi un jeu de société made lui aussi in toulouse la maison d'édition j d'édition ainsi que les trois auteurs christophe lauras alexia allard et joanne dufour bon et si on parlait du jeu un petit peu il s'agit d'un jeu coopératif très très accessible à privilégier pour des moments en famille dont le challenge la difficulté pourrait être augmenté au fur et à mesure quel est le but il va falloir aider patti et ses amis à remplir quatre missions comment en remplissant sur chacun des quatre emplacements du plateau le petit puzzle à son tour on va simplement jouer une carte à la suite des autres dans la file et en fonction des concordances qu'on aura réussi à faire c'est les actions qu'on va pouvoir réaliser sur le plateau piocher un certain nombre de jetons mais aussi chasser des cyclopes ben oui qui dit jeu coop dit forcément quand même quelques embûches les embûches les cyclopes vont rentrer en jeu de deux manières différentes soit en tirant des cartes soit en tirant un jeton au sommet d'une pile et la désespoir il s'agit d'un cyclope qui va venir occuper un des emplacements vides dans la zone de la couleur correspondante imaginons maintenant que vous deviez repiocher un jeton au sommet de cette pile et qu'il s'agit du dessin de l'emplacement occupé par le cyclope mais vous pouvez pas placer le jeton vous allez le remettre au sommet de la pile et c'est vraiment là qu'on trouve l'essence du jeu coopératif il va d'abord falloir arriver avec ce système d'association des cartes à d'abord chasser le cyclope puis ensuite revenir piocher dans cette pile là et comme je vous le disais en introduction il y a vraiment un truc qui est très intéressant dans l'accessibilité du jeu de base il n'y a que deux cartes cyclope qui sont très peu d'événements négatifs et on peut augmenter la difficulté jusqu'à mettre huit cartes cyclope en jeu en bref un film d'animation auquel je souhaite évidemment personnellement un franc succès une bonne initiation à l'exercice coopératif en famille et une très chouette mécanique de puzzle de cartes et qui s'avère être pleine de subtilité en effet vous choisissez votre puzzle mais il va falloir réfléchir à l'ordre d'application des actions et surtout à ce que vous imposez avec la droite de votre carte aux joueurs suivants cette semaine sort enfin gardeners de casper lap un jeu coopératif à communication limitée dans lequel les joueurs devront reconstituer un jardin en posant des tuiles en temps réel le problème l'histoire c'est qu'un joueur a pioché une contrainte et qu'il ne va pas pouvoir simplement enlever pour reposer les tuiles où bon lui semble il va pouvoir défaire le jardin enlever les tuiles mais il va devoir tendre les tuiles aux autres joueurs les autres joueurs vont donc devoir comprendre la contrainte en ma possession en fonction de ce que j'ai enlevé et en fonction de la bribe d'information qu'ils ont au verso de ma carte l'histoire c'est que les contraintes vont s'accumuler jusqu'à en posséder trois si vous voulez plus d'informations j'ai fait une vidéo détaillée dont je vous mets le lien dans la description un peu plus complète et pourquoi c'est bien gardeners parce qu'on retrouve la même énergie la même frénésie la même magie que magic maze dans une plus petite boîte parce que je trouve personnellement le thème beaucoup plus chill mais surtout beaucoup moins perché et je crois que ce que j'ai apprécié le plus c'est le fait que dans le livret de règles il y ait différentes phases d'apprentissage du jeu et je trouve que c'est important quand un jeu veut s'adresser à un public beaucoup plus large que l'initiation puisse se faire sans un écroche orti c'est un jeu solo de mark tuck de superposition de cartes dans lequel des dés qui vont représenter des fruits vont voir leurs valeurs augmenter au fur et à mesure de la superposition des cartes le jeu vous dit que peut-être quelque chose vous connaissiez peut-être hors charge en fait il s'agit quelque part de la suite dans lequel les subtils et différences ont largement augmenté l'appétence que j'ai eu pour le jeu les similarités tout d'abord 18 cartes dans la boîte une partie qui consiste à jouer 9 cartes à notre tour de jeu on choisit une des deux cartes qu'on a devant nous on choisit son orientation on réfléchit à comment écraser au mieux les mêmes types d'arbres on entame maintenant les différences dans hors charge au fur et à mesure des superpositions votre dé croit de manière constante valeur 1 puis valeur 3 puis valeur 6 ici votre dé prendra la valeur de la somme des fruits que vous écrasez 2 plus 3 fait 5 si je rajoute un 1 ça fait 6 maintenant mon 6 je vais pouvoir le modifier sur sa face panier qui vaudra 10 points et si j'arrive encore à venir l'écraser je gagnerai ma petite brouette qui vaut 15 points des petites différences une clairière sur chaque carte qui va venir créer des trous dans le puzzle que vous êtes en train de faire la présence d'un petit écureuil qui va vous permettre une fois dans la partie de venir superposer des arbres de couleurs différentes mais qui va vous faire perdre des points mais la grosse différence c'est la présence au verso de ces 18 cartes de recettes en fait il y a une variante que je vous conseille de jouer tel quel et immédiatement qui est de tirer deux recettes deux versos de parties qui vont vous donner un objectif de points à atteindre et des conditions de scoring supplémentaires il va y avoir par exemple le limoncello qui va doubler la valeur de tous les des citrons les déjeunes il va y avoir la tarte au citron qui va demander qu'il y ait au moins un déjeune de valeur 6 et en fait exactement comme dans les sorties récentes comme mégalopolis c'est vachement plus sympa d'avoir un objectif à atteindre qu'un simple bituron score qui vous laisse une impression de ouais j'ai fait un score moyen et c'est là où je vous raconte mon week-end du nouvel an où véridique j'en suis venu à lire et à relire les règles à me dire j'appliquais quelque chose d'un petit peu mal il me manquait à chaque fois de 1 à 5 points pour atteindre l'objectif et je commence à marmonner à râler et j'ai embringué mon chéri dans mon délire on ne sait pas arrêter tant qu'on n'a pas réussi à atteindre cet objectif et il nous aura fallu 36 parties donc je pense que c'est un excellent jeu coopératif que les cartes en plastique permettent de le jouer partout sur la table de jeu de manière très classique mais pendant l'apéro ou même dans le lit si si donc j'ai trouvé ce que j'allais faire je prends cette carte je vais la mettre dans ce sens là mais j'aurais aussi bien pu la mettre à l'horizontale donc là je mets les oranges sur les oranges les citrons jaunes sur les citrons jaunes les citrons verts sur les citrons verts 1 plus 1 ça fait deux mon orange 2 plus 2 ça fait 4 ce qui est une bonne stratégie avec mes recettes orange et 3 plus 1 ça fait 4 une clairière sur les citrons verts service d'urgence est un jeu à cocher dans l'univers de dice hospital on retrouve la thématique des dés à soigner des ambulances qui nous amènent des dés mais les ressemblances s'arrêtent là les auteurs sont différents ici matthew dunstan et brett gilbert l'illustratrice est différente jackey davis service d'urgence se joue à un nombre de tours prédéterminés au cours desquels les joueurs vont pouvoir venir sélectionner des dés pour les placer dans les couloirs les sections de leur hôpital la couleur du dé devra correspondre à la couleur du lit mais dans chaque section les dés devront être placés de façon croissante mais comment remplir ces sections alors qu'on ne joue qu'avec des dés s'y face ben parce qu'en fait quand vous sélectionnez votre dé vous profitez aussi du bonus de l'ambulance de la même couleur pour gagner des stéthoscopes qui sont des modificateurs de valeur de dé des poches de sang qui permettent de changer la couleur d'un dé des rideaux qui permettent de préserver l'intimité d'un patient d'entourer une valeur et de pouvoir recommencer avec n'importe laquelle derrière pour marquer des points vous allez essayer de terminer les sections de valider des objectifs et certains avant vos adversaires s'il fallait faire une métaphore ludique je le comparerai volontiers à quinto mais beaucoup plus contraignant en fait il va falloir trouver un juste équilibre entre réussir à marquer des points mais ne pas trop se fermer des portes c'est un jeu avec peu d'interactions mais c'est le moment où je vous raconte ma première partie où j'avais très peu de modificateurs en stock et je commençais à marmonner de vive voix il ne me faut plus que des jaunes et des rouges de grosses valeurs et ben mes adversaires se sont fait un malin plaisir de me piquer tous les dés que j'aurais pu prendre et sur les 24 manches que dure la partie je n'ai rien pu prendre pendant cette tour donc un jeu sans interaction à moins que vous regardez les jeux adverses radlands est un jeu de cartes et d'affrontements à deux joueurs dans lequel l'objectif est d'être le premier joueur à détruire les trois camps adverses le jeu prend place dans un univers post apocalyptique vous entendrez beaucoup parler de mad max dans les comparaisons moi j'ai envie de parler de ken survivant et dans lequel les illustrations sont très colorés très néant dans les tons rose bleu violet et font clairement pour moi écho aux sensations offertes par le jeu la mécanique du jeu est assez difficilement descriptible et où synthétisable l'auteur du jeu daniel pichnik était développeur pour magic et c'est avec cette comparaison que j'ai introduit le jeu à mon mari en lui disant on va jouer à une sorte de magic mais avec un deck commun de cartes sauf qu'on sait aussi débarrasser de toutes les valeurs les points d'attaque les points de défense les points de vie pour ne garder que l'essence de tout ça et dans lequel il va falloir essayer de trouver les synergies entre les cartes donc trois camps à protéger que vous choisirez parmi six en début de partie et que vous placerez sur votre ligne de fond à votre tour vous piochez une carte et vous disposez seulement de trois ressources d'eau pour faire au mieux ces ressources d'eau vous allez pouvoir les utiliser pour poser des cartes en colonne devant vos camps avec cette notion de protection une carte protège toujours les cartes qui sont derrière à poser des cartes événements sur une colonne à part qui ont un système d'horloge en effet ils vont avancer d'un cran au début de chaque tour et se réaliser quand ils arrivent enfin à zéro et enfin à activer les capacités de vos personnages ou de vos camps à chaque attaque dégâts subis les cartes seront tapés mis à l'horizontale et deviendront donc inutilisables tant que vous ne les aurez pas rafistolé remis à la verticale par choix ou par manque de ressources vous pourrez défausser immédiatement vos cartes pour un effet de gaspillage parce qu'en fait il s'agit de ça à votre tour tout qui vient à manquer et de la bonne décision de comment utiliser consommer vos cartes ou votre eau un tour de jeu on commence à faire progresser les événements ensuite trois os à dépenser ici je vais en utiliser deux sur la capacité de ce campement qui me permet de rafistoler redresser une carte dont je vais venir utiliser la capacité immédiatement mais qui est gratuite je vais le symboliser par un jeton noir comme ça qui me permet d'infliger des dégâts et une carte adverse et aussi à elle même ensuite je vais utiliser cette carte de ma main pour son effet qui en haut à gauche un effet de gaspillage donc elle est défaussée elle permet de faire progresser l'événement les guerriers ross arrivent sur la dernière ligne ils infligent des dégâts des dégâts à un camp adverse je la remets en place je pourrais revenir la chercher et ma dernière eau je vais l'utiliser sur ce campement là le lance-missile pour infliger des dégâts à une carte adverse bref radelands est un jeu assez unique que j'ai envie de comparer à un jeu d'escarmouche si vous imaginez construire une base et construire vos tranchées ben non vous allez toujours manquer de tout qu'il s'agisse d'eau ou de cartes c'est plus un jeu de survie dans lequel il va être important de trouver surtout les bonnes synergies entre les cartes trouver le bon tempo et survivre à tout ça au mieux et voilà c'est terminé pour les sorties du 27 janvier on se retrouve d'ici deux semaines pour parler des sorties du mois de février vous de votre côté vous avez trois semaines pour retrouver le chemin de votre newsletter et le téléphone de votre commercial ou de votre commercial en attendant j'ai pas oublié je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt ciao ciao